Bonjour à tous, on commence par la première valeur qui retient notre attention dans l'actualité avec Air Liquide qui négocie la cession d'Aqualung. Air Liquide a en effet annoncé être entré en négociation exclusive avec Montagu Private Equity, un des principaux acteurs du marché européen du capital investissement. Des négociations en vue d'une cession éventuelle d'Aqualung, un spécialiste des équipements pour les activités sportives et professionnelles en milieu aquatique. Le groupe a indiqué se concentrer sur ses activités gaz et services à la suite de l'acquisition d'AirGaz, ainsi que sur la mise en œuvre de son plan stratégique pour la période 2016-2020. Les analystes de l'UPSA sont cependant baissiers sur la valeur et visent des cibles à 93,15€ et 88,25€. On enchaîne avec Unibail Rodamco qui a annoncé la démission de José-Louis Durand de son conseil de surveillance à partir du 4 octobre. José-Louis Durand était membre du conseil de surveillance d'Unibail Rodamco depuis le 27 avril 2011. L'homme qui a été notamment dirigeant de Carrefour et de Lacoste quitte ses fonctions afin de poursuivre une autre opportunité professionnelle. Dans le cadre du plan de succession permanent du conseil de surveillance, un candidat pour le siège de Monsieur Durand sera proposé à l'Assemblée Générale 2017. Les analystes de l'UPSA sont baissiers sur la valeur et visent des cibles à 229 et 226€. En ce qui concerne la stratégie du jour, nous nous intéressons à l'LVMH. Graphiquement, la valeur a cassé une oblique baissière en place depuis la mi-août 2016. Du côté des indicateurs techniques, la moyenne mobile à 50 séances est positivement orientée, tandis que le RSI est situé au-dessus de sa zone de neutralité sans être dans sa zone de surachat. Ainsi, tant que 150,60€ reste support, la formation d'une nouvelle jambe de hausse est attendue en direction de 163,40€ et 169,50€. Afin d'appliquer cette stratégie, on pourra se porter à l'achat du Varankol A303T émis par unier crédit, de prix d'exercice à 160€ et de date de maturité située au 21 juin 2017. Aujourd'hui, coût de projecteur sur l'indice italien FTSE MIB, l'indice a rebondi sur son support horizontal à 15 955 points. Tant que celui-ci tient, nous maintenons notre opinion positive sur l'indice, avec au-dessus de 15 955 points, des cibles situées à 17 435 et 18 335 points. Nous vous conseillons ainsi l'achat du certificat leverage Italia IT7LT émis par Unicredit, de maturité située au 22 novembre 2019 et d'effet de levier 7. Ainsi, une variation de 1% de l'indice FTSE MIB se traduira par une variation haussière ou baissière de 7% du produit. Pour Training Central, c'était Fanny Texé, en direct depuis la Bourse de New York. Excellente journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada